bonjour à tous et bienvenue dans ma chambre dans la première vidéo je vous avais dit que je vous ferai une présentation de la scie à panneau verticale mais finalement j'ai changé d'avis voilà c'est comme ça un ami m'a demandé de lui préparer un gabarit car un client à lui lui a demandé de lui reproduire 40 plateaux de service pour un restaurant alors il m'a demandé de lui faire ça avec la chaper origine je me suis dit que ce serait chouette qu'on fasse ensemble allez c'est parti le plateau en question le voici avec une poignée avec une forme elliptique donc on va voir ensemble comment je crée ce gabarit sur ordinateur comment je le fraise et ensuite on fera une première pièce ensemble allez on y va nous voilà donc sur l'ordinateur sur sketchup où j'ai dessiné la pièce en question je vais pas du tout vous faire un tuto sur la façon dont j'ai dessiné cette pièce je vais simplement voir avec vous comment à partir de cette pièce je vais créer le gabarit j'ai installé un petit plugin qui s'appelle face svg qui est disponible sur le site de shaper directement en faisant un clic droit je vais directement créer mon fichier svg qui est ici je vais pouvoir l'exporter en cliquant ici le placer un endroit stratégique vidéo gabarit je vais l'appeler gab yp pour youtube et je l'enregistre maintenant on bascule sur le shaper studio voilà à quoi va ressembler mon fichier numérique mais on va le refaire ensemble un peu nouveau dessin ici je vais aller chercher mon fichier directement gab youtube ouvrir je vais l'exploser afin de pouvoir garder à la fois la forme extérieure et la forme intérieure sinon il me ferait qu'un seul fichier et je pourrais pas venir usiner mon ovale placez les deux objets voilà il me donne les dimensions générales il fait 460,98 pour 461 demandé c'est un peu étrange donc je vais modifier ça directement 461 voilà je touche pas à la hauteur parce que je sais que ça va faire 45 et après je vais avoir des problèmes alors pour ce gabarit je vais avoir besoin que je vais avoir besoin d'une surface d'entrée et d'une surface de sortie pour pouvoir l'usiner à la défonceuse soupable je vais donc ici créer un rectangle de longueur on va dire 80 en entrée ça devrait suffire par 43 c'est la hauteur de mon galerie de ma pièce finie je viens la coller directement ici en zoomant je peux le placer correctement voilà là il est bien à fleur en bas et bien à fleur en haut je vais directement dupliquer cette pièce pour la faire passer de l'autre côté voilà je zoome pour la passer correctement bien ajusté voilà je vais ensuite avoir besoin d'une surface d'appui en bas pour pouvoir tenir mon gabarit tout simplement donc pour ça je vais regarder combien fait ma pièce en entier ça fait 6 en 621 donc je vais créer un deuxième rectangle de 621 de long par disons 100 et je vais venir placer cette pièce ici même on va ajuster tout ça voilà parfait je voudrais pouvoir faire également un plateau de plus petite taille donc pour ça je vais avoir besoin de repères vous voyez ici j'ai ma pièce finie ici l'entrée la sortie et de quoi tenir le gabarit pendant l'uginage donc je vais venir créer un autre rectangle je voudrais le rétrécir de 80 donc je vais faire 80 de long par 143 pour qu'ils prennent l'intégralité de ma pièce et je vais venir placer cette pièce là ici voilà je vais dupliquer pour le mettre de l'autre côté également comme ceci est ce que je suis bien passé tout va bien voilà donc l'idée c'est que je vais ici avoir une ligne et une deuxième ligne ici ici une deuxième ligne ici qui vont me permettre sur mon gabarit de tracer ma pièce pour pouvoir la découper ensuite donc mais pour ça vous verrez les différents types d'usinage qu'il est possible de faire donc je vais ensuite venir placer des cercles pour mettre des tourillons en duté des tourillons d'un diamètre de 8 et je vais venir les placer à des endroits stratégiques pour qu'ils puissent servir à la fois pour ma petite pièce et pour ma grande pièce ce qui est bien aussi pourquoi je travaille sur studio c'est que je vais pouvoir directement planifier mon type de fraisage vous voyez ici le cercle je vais lui dire que je vais vouloir un usinage intérieur sur une profondeur de 19 mm non pas 19 je vais travailler avec du 18 donc je vais la faire de 10 mm de profondeur et je vais le fraiser avec une fraise de allez je vais utiliser une fraise de 6,35 voilà je le fais tout de suite parce que comme ça quand je vais dupliquer ce cercle les paramètres de fraisage que j'y aurais seront directement dans tous les cercles que j'aurai placé donc je vais en placer un autre de l'autre côté voilà je vais encore dupliquer mon cercle pour avoir débuté pour les pièces je vais le mettre de tout d'abord sur ma ligne de coupe et je vais ensuite le décaler ça fait 4 mm de rayon je vais vous voyez ici j'ai les coordonnées de ma pièce donc je vais vouloir le reculer on va dire de 2 cm donc je vais le reculer de 2 cm donc je vais le positionner en y 174.5 ça n'a pas du tout marché ah non c'est parce qu'il faut que je le mette en négatif évidemment voilà je vais encore le redupliquer pour le positionner ici j'ai les coordonnées ici moins 234 50 sur x je vais le reculer donc de 20 mm donc moins 254.5 et voilà il est en position ici je vais vouloir tracer oui celui ci je vais le planifier c'est des traits de coupe donc je vais pouvoir l'usiner sur ligne je vais lui dire que je vais utiliser ma fraise à graver et sur une profondeur de 0.5 mm 0.5 mm voilà je vais faire la même chose de l'autre côté fraisage sur ligne sur une profondeur de 0.5 avec une fraise à graver voilà je reviens ici et je voudrais pouvoir tracer ces lignes pour être sûr qu'elles font bien dans toute la largeur de mon gabarit je vais augmenter la hauteur de ces deux triangles donc je peux les sélectionner tous les deux en appuyant sur shift et en cliquant dessus et je vais les faire dépasser de 10 mm de chaque côté donc je vais taper 163 ici et voilà ils se sont agrandis donc maintenant on va quand même vérifier la planification ici je suis bien sur des fraisages intérieurs voilà je reviens sur concevoir et je vais maintenant prévoir la découpe extérieure de ma pièce donc je vais venir sélectionner cette pièce là cette pièce là cette zone là et cette zone là et ici je vais pouvoir les joindre toutes ensemble en cliquant sur shape shifter voilà je lui dis que je veux conserver cette forme cette forme cette forme et cette forme et je crée ma forme voilà maintenant je peux retourner sur planifier je vais lui dire que cette forme là je vais être sur un usinage extérieur sur une profondeur de 19 mm pour être sûr de déborder mon panneau de 18 et je vais le fraiser avec une fraise d'un quart de pouce donc 3,35 voilà maintenant mon ovale je suis sur une découpe intérieure c'est bien ça sur une profondeur de 19 mm toujours et une fraise 3,35 voilà mon gabarit est terminé je peux ici en cliquant sur le bouton révision voir le résultat que ça donnera sur ma pièce de bois et ça me convient parfaitement donc je vais l'appeler gab yt pour youtube je valide maintenant je vais aller sur le hub qui est directement relié à la machine cliquez sur mes projets créer un nouveau projet que je vais appeler gab youtube comme c'est original et sur lequel je vais ajouter un fichier qui s'appelle gab youtube ouvrir ajouter au projet sauvegarder en privé et en cliquant simplement sur synchroniser avec mes mes fichiers les dossiers il va être directement envoyé à la machine voilà tout simplement le gabarit est fini on se retrouve maintenant à mon établi pour le fraisage j'ai sorti une pièce de contreplaqué un boulot filmé de 18 mm dans laquelle je vais faire le gabarit pour vous montrer là j'ai une épaisseur de 9 mais c'est exactement la même chose donc il s'agit d'un multiplié en contreplaqué avec un revêtement un revêtement dessus qui permet une bonne glisse de la machine c'est assez idéal pour faire des gabarits voilà donc mais je vais travailler dans du 18 mm on va placer les repères pour la machine ça se fait avec avec ça ils appellent ça le le shaper tape voilà donc c'est un rouleau avec des dominions avec des petits points blancs placés de façon aléatoire il permet à la machine de se repérer au dixième de millimètre dans l'espace c'est parti elle s'initialise on va commencer déjà dans un premier temps à usiner vous savez les repères pour pouvoir tracer sur la pièce les endroits de coupe pour ça je vais utiliser une fraise à graver que voici carbure de tungstène il va falloir commencer par scanner donc je vais faire un nouveau scan en fait la machine va prendre une série de photos de l'espace avec tous les dominos vous voyez les dominos qui s'éclaire en bleu sont ceux qui ont été repérés par la machine elle prend une série de photos je vais reculer également voilà et je clique sur fin de là elle va assembler toutes les photos pour créer son espace de travail voilà c'est fait maintenant dans l'onglet dessiner je vais aller importer gab youtube svg et voilà le gabarit on peut créer en fait une grille créer ses axes x et y mais là pour pour le travail que j'ai à faire c'est absolument pas nécessaire je le place comme ça en visuel et je vais le placer ici voilà et je vais pouvoir maintenant cliquer sur fraiser on va commencer par fraiser on a dit voilà vous voyez dès que je me présente dessus il sélectionne je peux rétablir mon zoom je vais mettre auto passe oui parce que j'ai on a installé le auto passe parce que c'est quand même pratique en termes de productivité ça va beaucoup plus vite parce que l'auto passe c'est une option payante donc il s'agit de en fonction de différentes passes de profondeur avant sans l'option auto passe il faut faire un premier fraisage mettre une deuxième passe de profondeur faire son deuxième fraisage rentrer sa troisième passe faire une passe de profondeur alors que avec l'auto passe la machine va gérer les différentes profondeur successives toute seule c'est à dire qu'on lance le fraisage et elle remonte quand le fraisage est terminé et quand on est dans une logique d'entreprise les quelques minutes qui viennent par fraisage ne sont pas négligeables voilà tout simplement donc on a fait le choix de prendre l'option auto passe alors il va falloir maintenant commencer tout de même par lui dire quel type de fraises nous avons je voyais on met bien 0,5 mm de profondeur fraisage sur ligne fraise de 6 par contre non ce n'est pas une fraise de 6 c'est la fraise aggravée fraise aggravée et donc elle me dit qu'il faut faire le z-touch la machine plonge et vient rentrer en contact avec la matière et remonte tout de suite comme ça elle sait où se situe au niveau de l'axe 0 et maintenant on va pouvoir fraiser donc quand même petit casque anti bruit aspirateur on se me replace sur la zone j'allume l'aspirateur la deuxième fraise avec laquelle je vais travailler c'est une fraise de 6,35 mm on peut travailler avec n'importe quel type de fraises idéalement c'est quand même bien de travailler avec des fraises hélicoïdales bien qu'on puisse travailler avec des fraises droites aussi également mais les fraises hélicoïdales ont quand même une qualité de coupe très bonne changement de fraises et en même temps de pince on refait le z-touch et voilà la machine est prête à fraiser je vais commencer par l'ovale par éviter l'ovale donc aspiration on 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 donc voilà le fraisage principal du gabarit est terminé comme vous voyez c'est plutôt propre on a ici la ligne les lignes de traçage pour les petits plateaux pour le grand plateau pareil de l'autre côté pour le petit plateau et pour le grand plateau en fait il s'agit d'une ligne de de gravure de 5 dixièmes mais en pointe donc on peut tout à fait travailler avec un tranché l'ovale ici notre forme et là les emplacements pour les tourions de butée c'est ce qu'on va faire maintenant je vais pouvoir enlever le panneau mais comme le scotch sont efficaces je vais mettre ça derrière et je vais sortir mon gabarit comment je vais m'en servir de ce gabarit la pièce brute va venir se caler sur les tourillons ici et embuter sur le tourillon à l'arrière je vais travailler à la défonceuse sous table avec une fraise à affleurer c'est à dire avec le roulement en haut et je vais verrouiller la pièce là dessus et pouvoir faire mes usinages mais d'abord je vais les dégrossir hors caméra j'ai enlevé les scotches là tous les scotches double face histoire de pas m'empéguer à chaque mouvement m'empéguer tiens ça c'est bien un mot de chez moi en même temps m'empéguer je pense que tout le monde comprend certainement même que jusqu'en belgique vous comprenez en même temps je vais également percer le gabarit je vais faire des trous parce que comme ça je vais pouvoir fixer ma pièce par vissage sur le gabarit mais au delà évidemment des cotes finies sinon de quoi j'aurais l'air avec une vis en plein milieu voilà donc pour le grand plateau je vais percer ici avec des bouchons et j'irai fraiser de l'autre côté ça c'est pour la grande pièce et ici ça pour les structures petite pièce ça débouche ça débouche quoi ça débouche et pareil de l'autre côté et voilà je fraise derrière ce qui vient aussi pourquoi j'ai fait 10 cm de plus c'est que si je le souhaite ici j'ai la place de mettre des poignées et vous savez quoi on va pas se priver on va le faire je vais chercher des pieds de meuble qui me serviront de poignées et je reviens c'est des pieds de meuble en 80 voyez pour mes mains ça sera largement suffisant et on voit voilà pour les pieds terminé comment on va s'en servir de ce gabarit c'est très simple je prends une pièce de bois évidemment en surlongueur bah la surlongueur est quand même un peu un peu exagéré mais bon il aurait suffit que je prenne deux centimètres de plus ici ça aurait largement suffit alors je prends mon gabarit je verrouille ma pièce à la main et afin de dégrossir je vais commencer par venir tracer mon profil tout ce qui va sauter voilà voilà qui est fait c'est tracé ensuite un trou un trou on dégrossi à la sauteuse ici là je vais dégrossir à la scie à ruban et ensuite on remonte sur le gabarit on verrouille et on passe à la défonceuse sous table Sous-titrage ST' 501 On est à la défonceuse sous-table J'ai sorti une fraise à affleurer avec le roulement en haut Je l'ai fait sortir de la côte voulue pour arriver jusqu'à mon gabarit Je pense que je pourrais le descendre un petit peu et être sûr de manger l'intégralité de mon bois On va déverrouiller et descendre un petit peu Une machine se règle toujours en montant Donc je descends en deçà de ma côte Et je remonte jusqu'à ce que les couteaux de la défonceuse arrivent à peu près à 1 mm au-dessus de la surface basse de mon gabarit Et je verrouille ma machine Je vous montrerai une autre fois comment j'ai conçu cette table si ça vous intéresse On pourra faire le tour avec le système de lever J'ai fabriqué ça à partir de tout ce que j'ai pu voir de toutes les recherches que j'ai pu faire Et j'ai synthétisé tout ça pour faire mon truc Alors, on va avec deux vis de 3,5-30 venir verrouiller la pièce de bois embutée ici et embutée sur la longueur Et on verrouille On est prêt pour le fraisage Malheureusement ici, j'ai trop de bois en sortie Ce qui fait que je n'ai pas l'amorce Donc je vais simplement le couper sur place à la scie Parce que quand on attaque avec un gabarit il ne faut jamais que le bois dépasse du gabarit Parce que c'est la meilleure façon de se retrouver à avoir la fraise qui se prend dans le bois et à ramener par là Et là, c'est l'accident assuré Donc toujours une amorce C'est ce que je vous expliquais à la conception du gabarit Donc je vais recouper ça tout de suite Bon évidemment, je vais abîmer un petit peu mon gabarit sur ce coup-là mais ça n'a pas grande importance Hop ! Et hop ! On range le serre-joint Et attention, ça va faire du bruit Donc l'idée, c'est qu'on va se présenter venir appuyer le gabarit sur le roulement et venir manger tout doucement tranquillement Ici, j'ai un petit peu, pas mal de matière et j'ai du contre-fil donc il va falloir que je fasse très attention Peut-être qu'il faudra que je le fasse soit en plusieurs passes ou alors légèrement en avalant en maintenant bien fermement mon gabarit pour ne pas me faire emporter Évidemment J'espère que je ne crie pas trop dans ce micro Mais avec le casque anti-bruit, je ne me rends pas trop compte Et j'ai peur que ça sature Alors, attention les oreilles Là, ça va saturer J'aurais dû renvoyer mes deux traits ici de longueur J'aurais dû les renvoyer sur mon champ Voilà, un premier trait Le deuxième trait Le troisième trait Voilà, maintenant je replace ma pièce Ce sera un plateau court Je l'ai tracé Un côté Et puis l'autre Je vais renvoyer mes traits Sur ma surface A marquer mes coupes Tiens La coupe Et la jute Voilà Donc maintenant sur cette pièce Je vais essayer de vous mettre Dans un coin La pièce originale Que je n'ai plus là En fait, malheureusement Mais il va rester à faire La rainure Qui va recevoir le fond Un fond de 5 mm On est sur une épaisseur de 14 Donc on va faire un quart de rond De chaque côté de rayon 5 mm Et après au ponçage Et bien ça fera la blague On aura un bel arrondi Et ensuite En dernier Les coupes d'onglet Ici Et ici Pour avoir notre côté De plateau J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ce travail À lâcher peur Origine Vous en intéresser Si vous voulez en savoir plus En voir plus Sur cette machine N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Ça fait maintenant Un peu plus d'un an Que nous avons cette machine À l'atelier Et j'ai réalisé Quand même pas mal De choses avec Si vous voulez aussi En voir plus Éventuellement Finir ce plateau Parce qu'on ne va pas laisser Cette petite pièce Toute seule Je pense que Je vais en faire un Pour chez moi Donc si vous voulez Que j'en fasse un film De la réalisation Et donc De la suite N'hésitez pas à me le dire Je suis également En train de préparer La vidéo Sur la scie à panneau vertical Qui devrait arriver Sous peu En attendant Je vous dis À bientôt Salut